Salut à tous, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play sur Tomb Raider. La dernière fois, on s'est arrêté juste là où on est. On est juste... Putain, tu as fait mal toi ? Voilà. La dernière fois, on s'est arrêté juste là pour essayer de rejoindre notre pote qui était en hauteur. Il fallait utiliser les trucs qui sont ici. Pour le rejoindre, je vais donc pas tout de suite les prendre. Il y a quelques trucs dans le coin, je vais aller les chercher d'abord. Je sais qu'il y a pas mal de matériaux à prendre. C'est donc ce que je vais faire. Je viens d'ici. Ici, je les ai eus. Il y a trois mecs à fouiller. Tac. Dans le coin, ça donne quoi ? Ici, ça donne rien du tout. Ici, on peut monter. Ici, il y a une petite pièce. Ici, on peut descendre. Alors, attendez, je vais juste aller voir en hauteur s'il n'y a pas quelque chose que je peux aller faire. Il y a un truc là-bas. Alors, attendez. Tiens, dis bien. Si je passe par là, ça fait quoi ? Non, mais j'étais pas allé là, moi, dis donc. Il faut que j'ai fait le jeu. Oui, il y a quoi, tout là-haut ? Des flèches. Des munitions. Il y a pas grand chose. Il y a une tyroline que je vais pouvoir peut-être utiliser pour aller là-bas. Oui, sinon, en fait, il n'y a que d'âme. Oh, putain ! Bonjour, je voudrais me faire une prayer, s'il vous plaît. Bien sûr, venez ici. Il n'y a aucun problème. Alors, on va aller là-bas. Donc, oui, directement, on va aller chercher les munitions qui sont là. Oh, putain, mais j'avais pas vu tout ici. Comment je peux faire ? Il y a plein de matériel, en fait, là-dedans. Attends, je me fous que là. Déjà, je vais ouvrir cette petite boîte qui est là. Il y a plein de matériel là-dedans. Mais je peux pas l'avoir d'ici, en fait. Vous voyez, là, il y a déjà deux caisses de matériel ici. J'avais même pas vu la première fois que j'ai fait le jus. J'ai pas vu ça. Comment je peux faire ? Ah, j'ai vu un truc rouge. Ah, par là, il y a des trous. J'avais pas vu des trous. D'accord. Donc, un, deux... Alors, il y a un trou ici. Attendez, je vais passer juste là. Par contre, il y a un autre trou là-bas. Je vais d'abord faire les trucs que je peux faire d'en haut. C'est mieux. Putain, ça va me faire un max de... Un max de trucs. Euh, merde. Non, ça va pas être facile d'ici. Par contre, ici, peut-être. Non. Alors, si, celui-là, peut-être d'ici. Voilà. Et peut-être celui-là même. Avec un peu de chance. Ah. Non, ça l'a pas pris en compte. J'avais le visant, mais ça ne l'a pas pris en compte. Par contre, d'ici, peut-être. Donc, celui-là, je peux l'avoir d'ici. Et celui-là, je peux l'avoir d'ici. Parfait. Écoutez, mes amis, on va prendre un max de matériel. C'est vraiment parfait. Donc, plus 30, plus 60. Plus 90. Et donc, la logique, vu que j'arrive à 150 à la fin. Putain, plus 150 matériel. Je me demande comment j'ai fait pour zapper ça. D'après, après, j'ai fait le jeu. Mais c'est pas grave. Ici, il y a quoi ? Donc là, on revient à l'endroit où on était avant. Je crois, d'ailleurs, qu'il y a une toute petite babiole juste là. Donc, je suis désolé. Là, le début fait un petit peu beaucoup de recherche. Mais ne vous inquiétez pas. On va largement avoir le temps de faire de l'action. Surtout que là, on vient de se taper un beau passage avec de l'action. Je pense que vous ne m'en voulez pas si on fait un petit peu de recherche. Puis, c'est un peu le but du jeu aussi. C'est vrai que vous proposez un Tomb Raider sans... Oui, donc, bien désolé pour le petit bug du jeu. Ça arrive. Je disais que vous pouvez faire un Tomb Raider sans trop de recherche et sans trop de... Oui, de recherche, on va dire. Ça n'a pas grand intérêt. Ça ne serait pas un Tomb Raider non plus. C'est pas celui-là qui est vraiment très très axé recherche quand même. Donc, c'est vrai que ce serait un peu stupide de ne pas montrer tout le côté vraiment recherche. Ah, j'ai fini le défi silence. D'accord. C'est bien. C'est génial. S'en trouve plus. Donc là, j'ai eu une plante. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Une petite babiole. On va aller continuer vraiment le vrai truc qu'il faut faire. On a pris pas mal de choses. Je suis plutôt content. Je pensais pas que j'aurais autant de matériel dans le coin. Donc, c'est une très bonne surprise. On va essayer de retourner ici et de choper ça. Si on est chopé direct. Hop, voilà. Maintenant, le but, c'est de rejoindre Grim qui est là-bas, qui nous attend. Sachant qu'on va avoir pas mal de monde qui va nous emmerder. Donc là, ils l'ont rechoppé. On va devoir se bouger. Merde, il a raté. Je sais pas à quel moment exactement ça tourne. On va se mettre là. Tranquille. Si je peux faire plus. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Je crois qu'en descendant, de toute façon, je vais avoir du monde. Bon, de toute façon, dans le doute. Il faut que je descende. Donc. On retrouve du monde ici. Merde. J'ai été mort. J'ai été mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort, juste. Ah, t'es mort aussi. Non, t'es pas encore mort, par contre. Sans chair. Merci. Ça, je vais l'enflammer. Parce que ça commence à me gonfler. Oh, j'ai enflammer un type. Je crois qu'il a enflammer son pas. C'est très bien. C'est très bien. Je sais que son... C'est très bien. Alors, toi, t'es mort. Toi, t'es pas mort. Mais ça me saurait tarder, je pense. Merde, je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Je l'ai eu. Il est tombé avant de s'accrocher au truc. C'est énorme. Toi, t'es mort. Ah, bah voilà, ils ont tous fait péter des trucs. C'est parfait. Bon, voilà. Là, du coup, il y a la scène avec Grim. Oh, c'est bon. Voilà, donc on vient de perdre un nouveau compagnon, la Felship, parce que, ben voilà, il s'est sacrifié pour nous, pour nous sortir de là, en vie, donc écoutez, on va honorer ce qu'il voulait faire, et on va vivre pour lui. J'ai rien utilisé, alors attendez par contre, ici il y a un grappin, c'est lequel que je peux utiliser, je vais utiliser plutôt celui-là, non, voilà, on va monter comme ça, de toute façon il faut que je fouille les mecs, donc ça va être visu, tac, par contre le problème c'est que là, en fait, je sais pas exactement à partir de combien de cadavres le jeu part du principe qu'il faut les enlever, et c'est extrêmement chiant parce que du coup vous zappez la moitié des cadavres, il vous manque un tas de types, c'est assez emmerdant parce que c'est à peu près l'un des seuls endroits où vous pouvez récupérer des munitions et surtout des matériaux, et ils les font disparaître comme ça, ça c'est un peu emmerdant, ben écoutez là on va remonter tranquille oubilou, sachant que là encore je crois qu'on va encore avoir un petit souci, voilà, le but c'est de se raccrocher, voilà, on se fait tirer dessus, et là on a notre ami Ross, Ross pardon, qui est un sniper, ça c'est vraiment très bien, c'est un bon pote ça aussi, même si vous allez voir qu'il est pas forcément super utile pour la suite, mais c'est déjà pas mal, donc on se retrouve là, voilà, salut, Ross, yeah, Grim's dead, they tried to use him as leverage to make me surrender, but he wouldn't let them, Grim, you, you stubborn bastard, I'm so sorry, Ross, no, don't be sorry Laura, just make it count, we'll raise a glass to the old man when we get out of here, I'm going to try and get closer, can you cover me again, ouais, y'a un monde fou, yeah, I've got a clear sight with my rifle until the palace won, ok, ok, on va éviter de trop se foirer, on va danser tranquille, ici il y'a un petit feu de camp que je vais peut-être pouvoir utiliser pour faire augmenter, je crois, il me reste un point de compétence je crois, ouais, ouais, un hélicoptère de rescuée est inbound, c'est une bonne nouvelle, Ross, j'ai montré un signal, je vais y aller pour Sam et les autres, mais Lara, peut-être que je devrais... ça n'est pas comme le pilote, j'ai eu Sam et les autres dans cette mess, je vais les sortir, donc voilà, là ils sont en train de dire qu'un hélicoptère qui va revenir, qu'on pourrait l'utiliser, putain j'ai déjà tout augmenté, ah il me reste du matériel pour rien, ça c'est très bien, voilà il était en fin temps, il faut que je puisse avoir du matériel que je n'utilise pas pour le moment, ça c'est vraiment très 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 cool, ça va me permettre d'être plus tranquille pour la suite des événements, euh, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tout le pont d'un coup, on va essayer mais si ce n'est pas le cas ce n'est pas très grave de toute façon, on se retrouvera la prochaine fois pour un autre let's play pour le continuer, s'il n'y a aucun souci là-dessus, surtout qu'il n'était pas tout court le pont, donc c'est vrai qu'en plus si elle commence à marcher pendant qu'elle est au tolky, ça ne va pas aller, euh, on va voir ce qu'on peut faire, ok, on va passer par là, tranquille, euh, il y a-t-il quelque chose qui m'intéresse dans le coin, je ne suis pas sûr, euh, je ne sais surtout pas, oui, pardon, j'avais pas le juste, autant pour moi, autant pour moi quoi, ok, le pont est ici, on passe juste en dessous, euh, ouais, hop, voilà, ça je savais, je ne sais pas pourquoi je le sentais venir, le fait de se rattraper au bon moment, tac, ok, on y va, on va essayer d'avancer un peu, euh, qui est là, on y va, ouais ouais non ! qu'est-ce que tu aimes ? je pense que je me suis il y a une, si vous n'avez pas vu, non, tu as-tu pas bon ? c'est too langsam, je me vois, je ne vois pas, non, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I'll get them. I'll come back. I promise.